Bonjour, je m'appelle Sophie Oléon, je vais vous présenter les différents métiers de la communication. Alors moi j'ai été chargée de communication, donc après une licence, mais vous pouvez déjà à partir du BTS être soit assistant de communication, vous pouvez être aussi assistant de relations presse ou de relations publiques aussi. Après vous pouvez avoir aussi à partir du BTS, mais il faudra après une formation plus spécifique pour être community manager. Ensuite vous pouvez être, après le BTS, assistant publicitaire. Ce qui concerne du bachelor, donc là vous pourrez être chargée de communication, vous pourrez être chargée de relations publiques, chargée de relations presse et publicitaire. Et après le meilleur poste en fait au niveau de la communication, c'est directeur de la communication. Et là pour faire un directeur de la communication, il faut avoir fait un master. Alors la communication est assez transversale, donc on va la retrouver dans tout type d'entreprise, d'association. C'est vraiment quelque chose que maintenant, surtout à l'heure actuelle, on a vraiment partout. Vous avez après différents types de communication, donc on a la communication événementielle, on a la communication globale qui va regrouper toutes les communications. Ensuite on peut avoir la communication interne, la communication externe. Vous pouvez avoir aussi la communication financière, la communication corporate. Tout type vraiment de communication qui va être assez large. C'était Qualcomm Job, avec Esco et Sport.